Je vous remercie Madame la Présidente. Les sirènes ont retenti ce matin en Israël, autour de Zderod, à une heure à peine de Tel Aviv. 30 obus ont été tirés de Gaza, l'un d'eux sur un jardin d'enfants. Il n'y avait pas d'enfants, heureusement, il était trop tôt. C'est l'attaque la plus grave en réalité depuis 2014. Ces images-là, on ne les verra pas à la une. Cette vérité-là, on ne la dira pas. Le Hamas poursuit donc sa stratégie d'ultra-violence. C'est lui qui est le premier responsable de la tragédie du peuple de Gaza. Depuis 12 ans, pour eux, ce dénuement économique, sanitaire, culturel, une population qui est prise en tenaille entre le blocus israélo-égyptien et le Hamas, qui persiste, qui revendique comme combattant 50 des 62 personnes mortes le 14 mai, qui poursuit les bombardements et annonce une nouvelle étape encore de la marche dite du retour le mardi 5 juin. Alors même qu'en ce moment, des tractations devraient avoir lieu en coulisses parrainées par le Qatar et par l'Egypte pour une paix froide. Une trêve, ou certains préalables, intangibles, jusqu'ici, devraient être gelées. Je conclue, Madame la Présidente. J'espère, comme l'a dit Monsieur le Commissaire, que cet espoir-là ne se transforme pas, au contraire, en nouvelle escalade. Merci.